Alors, comment bien draguer une fille par SMS ? Comment lui donner envie d'aller plus loin avec vous ? Et à quel moment proposer le fameux premier rendez-vous ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut à toi Mono et Kamal, je suis le fondateur de Séduction by Kamal.com, un site que j'ai créé en 2007 pour aider les hommes et les femmes à devenir la meilleure version d'eux-mêmes et rencontrer le grand amour. Et si tu es nouveau ici, eh bien, bienvenue à toi. Je t'invite à t'abonner à la chaîne. Ici, on parle de séduction et de développement personnel et je suis sûr que tu vas te plaire parmi nous. Alors, comment bien draguer une fille par SMS ? C'est une question qui revient assez souvent. Et la première chose pour vraiment rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais bien signaler quelques erreurs que je vois souvent, surtout les débutants, les apprentis, les sédicteurs. Et la première erreur, c'est voler un numéro de téléphone. C'est-à-dire que tu demandes à un pote quel est le numéro, je ne sais pas quoi, de Sandra ou autre. Et à moins que tu aies, je ne sais pas, 7 ans, c'est un truc à vraiment ne pas faire. On ne vole pas un numéro de téléphone. Si tu n'as pas les couilles pour aller aborder une fille, prends son numéro de téléphone et l'inviter pour un premier rendez-vous. Tu n'es pas un homme, donc arrête de voler les numéros de téléphone et passe à l'action. La deuxième erreur que je vois souvent, c'est de penser que l'objectif ultime, c'est de prendre le numéro de téléphone d'une fille. Alors, une fille, ce n'est pas une série de chiffres ou bien de noms. C'est une personne à qui on doit s'intéresser. Et donc, si vous avez envie de faire des rencontres, la première chose à savoir, c'est d'arrêter de mettre comme objectif primaire les numéros de téléphone parce que ça ne signifie absolument rien. Il faut voir la femme comme une personne à connaître. J'ai parlé dernièrement des erreurs de la séduction et comme je vois des hommes qui veulent se venger ou je ne sais pas quoi. La première chose, comme je l'ai dit, c'est de respecter et d'être un gentleman. Et la dernière erreur, c'est de vraiment envoyer du n'importe quoi parce que la plupart des mecs ne savent pas quoi envoyer. Et donc, ils commencent à envoyer du n'importe quoi genre « Salut, ça va ? Tu fais quoi ? Tu dors ? » et des exemples pathétiques. Donc, si on ne sait pas quoi envoyer, on n'envoie rien du tout et c'est le meilleur conseil que vous puissiez appliquer. Alors, maintenant, techniquement parlant, comment draguer une femme ou bien une fille par SMS ? C'est très simple, il faut faire appel à la méthode SMS justement. Donc, S, c'est simple. Le M est pour mystérieux et le S, c'est sexy. Alors, il faut être mystérieux, il faut être court, simple et il faut aller droit au but et sexualiser la conversation. C'est comme ça que vous allez lui donner envie d'aller plus loin avec vous. Je viens de croiser un petit écœureuil tout mignon qui m'a fait penser à toi. Donc, trois points de suspension, hop, envoyé. Et donc, la fille, quand elle va recevoir ce SMS, elle va se dire « Mais il se trouve où ce mec ? Dans la forêt, dans la jungle, je ne sais pas quoi. » Après, elle va te dire « Mais pourquoi ça t'a fait penser à moi ? » etc. Et donc, ça permet de lancer la conversation d'une manière très intelligente, très sympa, contrairement à un « Salut, ça va ». La deuxième méthode qui marche aussi pour bien draguer une fille par SMS, c'est les questions ouvertes. Alors, vous pouvez poser une question à tout moment, poser deux questions, pas plus, parce que les SMS, ce n'est pas pour discuter ou bien avoir une longue conversation. Juste pour la taquiner un petit peu, pour acquiser sa curiosité. Et vous pouvez envoyer une question ouverte, par exemple, « Quelle est la chanson qui résume ta vie ? » par exemple. Et donc là, vous envoyez un moment où il ne s'étend vraiment pas. Et donc là, il va le recevoir, il va dire « Wow ! » Donc, s'il a le temps, bien évidemment, il va donc lancer la conversation, il va te donner la chanson. Et là, bien sûr, vous essayez de comprendre pourquoi. Et après, hop, une deuxième question ouverte. Et donc là, vous dites, par exemple, « Si tu devais voyager quelque part demain et être installé pendant six mois, où iras-tu ? » Là aussi, ça permet de parler de voyage, d'aventure, etc. Et donc, après juste sa réponse, vous envoyez le dernier texto et vous allez dire « Conversation intéressante, il faut qu'on finisse ça autour d'un cappuccino la semaine prochaine. Je suis libre mardi ou jeudi. » Donc, vous donnez deux alternatives toujours. Comme je l'ai dit, il faut passer aux choses sérieuses. Il faut passer à l'action et ne pas chercher à avoir une longue conversation qui dure des heures et des heures. Parce que ce n'est pas l'objectif d'un SMS. Un SMS, c'est juste pour attiser la curiosité et passer à autre chose, donc la vie réelle. Et la dernière méthode pour sélectionner la conversation, vous pouvez envoyer un truc qui marche aussi. C'est une question que j'aime bien envoyer. Vous pouvez envoyer un truc qui ressemble à « Si tu devais passer 24 heures, dans la peau d'un mec, qu'est-ce que tu feras au juste ? » Et généralement, cette question a une connotation un peu, j'allais dire, sexuée. Parce que la plupart des filles, si elle est vraiment, j'allais dire, joueuse, si elle est vraiment intéressée par vous rencontrer, elle va dire « Écoute, j'aimerais coucher au maximum avec les femmes pour voir qu'est-ce que ça fait. » Alors, je peux vous assurer que j'ai posé cette question à plusieurs filles. Et à 95%, toujours, j'ai la réponse, je vais coucher avec les mecs pour voir à quoi ça ressemble et tout ça. Et donc là, vous parlez déjà d'un sujet sexy. Et hop, vous pouvez aussi balancer une autre question par SMS. « À quand on remonte la dernière fois, tu as embrassé quelqu'un ? » « As-tu bien embrassé quelqu'un ? » Et après, vous dites un truc du genre « Je parie que j'embrasse mieux que toi, etc. » Donc, il faut jouer, il faut rester mystérieux. Et surtout, il faut rester simple. Et enfin, deux règles. Donc, toujours, finissez les conversations en premier. Très cool de te parler, mais je dois filer, j'ai des trucs à faire. Donc, on se catch plus tard. Ou bien, tout simplement, vous dites « Je dois filer, prends soin de toi, à très bientôt. » Donc, bref, toujours finissez la conversation en premier. Parce que pour elle, vous êtes quelqu'un d'occupé, qui n'est pas tout le temps disponible. Et la deuxième technique, c'est appliquer justement la technique du miroir. C'est-à-dire, si la fille prend deux heures ou bien trois heures à vous répondre, eh bien, vous faites la même chose avec un petit plus. Si elle prend trois heures à répondre, vous répondez dans quatre heures. Si elle prend des minutes à répondre, vous répondez après 20 minutes. Bref, appliquez la technique du miroir. Question du jour. Quel est votre SMS préféré que vous avez envoyé dernièrement à une fille? Est-ce que vous avez une méthode à partager avec nous? Donc, laissez un commentaire. Car comme je le dis toujours, les meilleurs conseils, les meilleures techniques se passent, ou bien se créent dans les conversations. Répondez aux questions des autres. C'est la communauté. Il faut s'entraider, il faut progresser ensemble. On arrive à la fin de cette vidéo. Donc, si vous voulez aller encore plus loin, eh bien, sachez que j'ai écrit tout un guide sur la drague par SMS. Donc, je partage avec vous un système étape par étape et par zapa. Et je vous donne surtout 50 exemples de SMS testés et approuvés. Donc, vous avez l'adresse qui s'affiche en bas et je vais aussi mettre le lien en bas dans la description. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de laisser un petit like. Et si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton s'abonner pour rejoindre la famille. Merci encore de votre fidélité. Mon nom est Kamal. Je suis le fondateur de Cédic sur MyKamal.com. Prenez soin de vous. Restez gentiment. Je vous dis à demain. Salut. Sous-titrage ST' 501